Bon ben voilà, donc quelques exemples d'une école laboratoire d'humanité. On aurait pu te parler aussi de flashmob, qui sont des expériences de rassemblement et de cohésion, mais on va s'arrêter là. Ah ben non, c'est trop dommage, les flashmob c'est sympa, c'est vivant. Moi je me souviens quand j'étais au GMJ en 2011, j'avais mis... Adieu. Allez, vous avez le droit de vous lever, c'est le moment de se dégonquirer les jambes, d'agiter ses rubans, pour quitter les gens, toi et toi, et toi, et toi, et toi. Allez, on a vite les épaules. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors comme vous le savez, nous les enseignants, nous avons un rôle qui va au-delà de la classe, on sort de tout ça grâce à des projets, notre relation à l'élève est bien plus que des cours, et en fait quand j'ai vu leur énergie, quand je vois que quand on leur propose des choses, ils sont partants, j'ai voulu leur proposer un défi, j'ai voulu les amener à se dépasser, et c'est pourquoi l'an passé j'ai proposé aux élèves de 3ème du collège, soit environ 200 élèves, de faire un flash mob pour faire la surprise à tout le reste de leurs camarades, et ils se sont mis à faire le flash mob devant 600 camarades quand même. Ils m'ont fait confiante, ils ont pris des risques, et ensemble finalement, nous avons partagé un moment qu'on pourrait qualifier d'extraordinaire, comme ce soir. Merci à vous d'avoir participé, bravo à eux. Bravo ! Merci infiniment, merci beaucoup. C'est super !